est-ce qu'il faut que je fasse un var scan ? ok c'est pas grave alors je sais pas si je peux utiliser let aussi du goût var scan égale, bah var scan juste normalement ça, ça va juste définir la variable est-ce qu'il y a d'autres variables potentiellement ça ça va la créer, ça ça va la créer ok normalement c'est bon ah putain mais oui excusez moi, ça ça va être chiant par contre avec le le truc c'est qu'à chaque fois il faut faire ns. devant chaque variable du jeu qu'on utilise parce qu'en fait on utilise l'API du jeu le ns c'est en fait le prototype qui est dans le jeu je sais pas si on me parle encore de prototype en ES6 je sais qu'en ES5 on faisait du prototypage ce qui était en fait avant avant les objets parce que c'est ça pareil pendant longtemps JS n'avait pas d'orienté objet c'était que du comment comment dire que du 1 que de la méda ce qu'on appelle de la méta table exactement comme comme loueur en fait non ah ok bon alors du coup il va falloir gisonifier ça parce que là il a vraiment mis en objet du coup est-ce qu'on fait point point tout tout string sur le dit tout string sur le dit tout string ... 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 Ma base de données sera toujours à jour Quand je vais faire mes modifications Ce qui fait que c'est un script Qui va tourner en permanence Mais j'aurai toujours ma base de données de serveur Qui sera en permanence Update Qui sera en permanence à jour Bon Donc ça c'est une chose Du coup Euh nano Ok Alors ça on peut le fermer Ça on peut le fermer Et ça on peut le fermer Et il me faut le hack install Euh Sachant qu'en fait on va faire d'autres scripts Euh Parce que ça c'est pas mal Mais du coup on peut peut-être améliorer encore les choses Euh... Euh... Attendez juste avant Je voulais faire un truc Rapidement Euh... Je vais faire un truc de dingue Je peux faire un truc de dingue Je peux faire un truc de dingue Je peux faire un truc de dingue Il me faut euh... Euh... Nanou Point Euh... Euh... Alors nano Et on va créer un... On va créer un... On va créer un... On va créer un... Un script Euh... Comment on peut l'appeler Ça ce sera un script qui tournera à part Mais euh... Comment on peut l'appeler Comment on peut l'appeler C'est un script Ce qu'il va faire C'est il va en permanence Euh... Faire des gros Pour euh... Pour augmenter l'argent Sur les serveurs Et il va euh... Faire des wicks Pour diminuer la sécurité Au maximum Euh... J'ai envie de l'appeler Gros wick Ou wick Ouais allez Gros wick On va l'appeler comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que Est-ce que j'utilise Est-ce que j'utilise ma base de données pour ça Ou est-ce que j'utilise directement les fonctions du jeu Bon on va utiliser les fonctions du jeu On verra combien de RAM ça nous utilise à la fin de ce script en utilisant les trucs du jeu Mais en soit je peux économiser de la RAM Dans le jeu En euh... Pourquoi il me le met en rouge ça ? Ouais oui oui Il me met en rouge parce qu'il y a un infinity loop Mais il y aura des await Ça... T'en fais pas Euh... Du coup If Euh... Get Server Euh... MonnaieValable Euh... Inférieur Oh Donc get Attendez Il faut que ce soit une fonction Normalement si la fonction Je la laisse vide Euh... Ça le lance sur le serveur Euh... Sur lequel il est Euh... Euh... Serveur max money Alors j'ai vu que pour tout ce qui était gros hack et tout ça Il fallait utiliser await Sinon euh... Sinon ça ne marche pas Euh... Tac Tac Donc du coup ici j'ai oublié le ns. Et ici aussi Ok je suis déjà 2 gigas Et je suis loin d'avoir fini Euh... Du coup... Ici c'est pas un if c'est un way Qu'il faut mettre Et on va faire la même chose Avec le wick Euh... God server Security Différent Différent Quai de serveur Euh... Hop c'est min Security level On va dire supérieur ou égal Non C'est toi qui est supérieur En gros Euh... Il faudrait une faudrait des marges Il faudrait des marges Euh... Par exemple ici Euh... On peut dire moins 1000 Et pour le min Security Euh... Ça a qu'elle tronche Ça a qu'elle tronche Le... Le security level On peut laisser ça comme ça En vrai pour le coup On peut laisser ça comme ça Euh... Ou alors peut-être plus 1 On peut mettre un plus 1 Et... Alors on va mettre un plus 1 Comme ça ça laissera Ça laissera un peu de marge Euh... Ça sera un peu de marge Et surtout ça évitera D'avoir des boucles infinies Euh... Ça sera pas possible Et ensuite Euh... Là c'est tout Donc 2 gigas 15 Ok Ok Euh... Du coup Est-ce qu'il y a une fonction Pour obtenir Le... Pour avoir Pour avoir le nom du serveur actuel Il n'y a pas une fonction Euh... Ou Ayam Ou un truc dans le genre Il n'y a pas une fonction Il n'y a pas une fonction Il n'y a pas une fonction Je n'ai pas... Je n'ai pas ça C'est dommage Euh... Une... Je ne peux pas avoir Le serveur... Mon propre serveur Savoir si... Comment... Savoir si... Bon c'est pas grave Euh... Peut-être... Attendez peut-être que si Il y avait une... Il y avait une fonction Qui... Euh... J'ai dit c'était comment Scan Non C'est pas ça Je peux pas avoir Un get serveur name Euh... Si je fais Serveur existe Euh... Mais par contre Attendez Juste Je vérifie un truc Mais on est d'accord Si je fais un gros Hostname Euh... Est-ce que j'ai un doute si ça Ça fonctionne ou pas J'ai un doute si je fais un gros Un gros comme ça Sans mettre le nom Si ça fonctionne Parce qu'en fait l'idée L'idée c'est simple C'est en fait Je lance ce script Euh... Sur les serveurs eux-mêmes Comme ça Ça consomme 2 gigas 15 de RAM Sur chaque serveur Mais en fait Ils vont ce gros eux-mêmes Et ce week eux-mêmes D'ailleurs Euh... C'est week Weekend Euh... Ben on va tester On va tester On va tester Euh... Lui on va l'arrêter On va aller prendre Noddles On va arrêter ça Donc scp Euh... Gros week Euh... Euh... C'est vers No noodles Ok Je fais un Connect Noodles Et je fais un run Et c'est euh... C'est gros Week Yes Ouais ok C'est bien ce qu'il me semblait Du coup on va modifier Du coup on va modifier Du coup on va modifier Euh... Du coup on va faire ça Euh... On va faire Un Euh... Donc on va faire Un Local Storage .get Item Donc Deux serveurs Servers Ok d'accord Je l'ai fait comme ça Ouais bon On s'en fiche Euh... Et euh... Underscore Host Point Hitch Euh... For Hitch Ok Donc A euh... Alors on va mettre un host Au pluriel Ici on va mettre Underscore Host On va plutôt faire Serveur D'accord Serveur On va prendre un serveur Et donc on va faire Et donc on va faire VAR Underscore Host Est égal Euh... Non bah en fait on va même pas faire ça C'est bon On a ce qu'il faut Euh... On a ce qu'il faut Du coup On va faire Un Euh... Non si on va reprendre ça Non si on va faire ça comme ça Euh... Du coup On va reprendre ça Et donc ici on va avoir Underscore Serveur Point host Voilà Comme ça je récupère le nom des hosts En fait Euh... Pareil Je fais ça Mais Et ça pour le coup Ouais mais là du coup Je vais devoir utiliser la fonction Parce que si ça tourne en permanence Si ça tourne en permanence Ça peut changer Du coup on va pas le faire Du coup on va faire Plutôt Euh... If As Ouais donc je vais devoir utiliser Je vais devoir utiliser les fonctions du jeu De toute façon Mais on... Au moins on a On peut avoir la liste De toute façon On peut avoir la liste comme ça Dans le... Dans le jeu Juste en faisant des lignes de code Et qui ne consomme pas de RAM en plus Euh... Là Cette ligne là Ne consomme pas de RAM Dans mon... Dans mon script Euh... Il me dit que j'ai une erreur de syntaxe Mais je vois pas où Il me dit que j'ai une erreur de syntaxe Euh... Du coup... Mais comment ça se fait ? Pourquoi je... J'ai pas vu le... Où est-ce que ça avait merdé ? Ah attendez Non Il est pas là de soucis Je vois pas où est l'erreur de syntaxe C'est... C'est terrible Elle est où ton erreur de syntaxe ? Euh... Outside... Ah... D'accord Alors ça pareil C'est de l'OS6 Et donc j'étais pas au courant Euh... Du coup... Ici il faut que ce soit aussi une fonction A5 Et là il est d'accord Ok Faut que ce soit une fonction asynchrone Est-ce que ça va poser problème ça ? J'en sais rien En soit je fais ça mais je parcours la liste Donc en fait c'est même pas nécessaire Euh... Je peux faire un RM ici Faire l'heure for each Is not a function Ouais... Exact Parse Il faut que je déjsonifie Et ça j'adore parce que le gilet jaune part C'est tellement violent Et pourtant il... Et ça ne consomme pas de RAM C'est ouf Si je fais... Juste un truc hein Si je fais un Windows Je prends 30 gigas dans la gueule Je prends 25 gigas dans la gueule Parce que ça ça permet de modifier la structure du jeu Donc c'est pour ça que c'est coûteux dans le jeu Mais par contre Euh... Local storage Euh... 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 Comment... Euh... J-Zone Tout va bien Ça coûte pas un rond C'est... C'est... C'est juste débile Euh... Ça là dessus Ça là dessus Le dev il a pas pensé à ça Je pense Je crois qu'il a pas pensé en fait Qu'on pouvait utiliser local storage Euh... Enfin il s'en est servi Pour faire les sauvegardes Avant de les mettre dans... Avec cette DB Et il a pas pensé que local storage On pouvait s'en servir dans la description Je pense qu'il l'a pas pensé Je pense qu'il n'y a pas pensé J'ai oublié de wait une promise Laquelle Ah voilà pourquoi je déteste F6 Alors Euh... Mais non mais mes promesses Elles sont... Elles sont white C'est... C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501